Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 14 et oui 14 février 2023. Joyeux Saint-Vantin à tous les amoureux de cette belle planète, 7h28, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi. On vit une époque extraordinairement fascinante sur certains aspects très inquiétantes avec la possibilité d'une guerre mondiale nucléaire. Et d'un autre côté, pour les gens comme vous et moi qui s'intéressent aux phénomènes OVNI, aux extraterrestres, aux civilisations lointaines, bien c'est une époque extraordinaire. Depuis 2-3 ans, beaucoup de témoignages de gens, toujours des témoignages de la population régulière, vous et moi, mais il y a des témoignages de pilotes de l'air des gens impliqués dans les hautes sphères du gouvernement qui admettent le potentiel et la possible existence de ces civilisations-là. Et depuis quelques jours, on assiste à un phénomène hallucinant d'objets qui sont repérés par les services de défense américains, même en Chine. La première histoire, c'était ce fameux gros ballon la semaine dernière. Deux, trois gros ballons, probablement chinois, ils ont été faciles à identifier, les gens les voyaient dans le ciel. On a attendu, on a attendu du côté du gouvernement américain avant d'admettre qu'ils sont là, mais on les a laissés quand même se promener jusqu'à ce qu'on décide, avec la pression du public, d'aller les abattre, au moins un au-dessus de l'Atlantique, mais où il fait froid, donc impossible d'aller les récupérer, quoi que ce soit apparemment, bizarre. Et après ça, il y a eu les autres, il y a eu une succession de ces observations-là, mais cette fois-là, pas par le public, parce que ce n'était pas des gros ballons, c'était des objets différents. Et soudainement, on va le voir, il y a eu quatre ou cinq événements, avec le ballon chinois, il y en a cinq. Et concernant les autres, ce n'est pas des gros ballons, ils nous disent des objets métalliques. Un qui était en forme de cylindre, ça nous rappelle la fameuse rencontre avec le pilote David Fravor, de ce qu'on a appelé l'événement Tic Tac, qui ressemblait à le fameux bonbon Tic Tac, mais beaucoup plus gros, la forme cylindrique. Une autre, ils nous ont dit à peu près la grosseur d'une voiture. Et au-dessus du lac Michigan, le dernier en lisse, c'est une forme octogonale, qui avait été vue au-dessus du Montana la veille. On avait prétendu du côté du Pentagone que c'était un malfonctionnement des radars, une anomalie, mais finalement, ça n'était pas une anomalie. Le gouverneur et le sénateur du Montana sont apparus à la télé, on dit non, c'est pas une anomalie de radar, nous autres on l'a vu, c'était vraiment là. Puis finalement, ce même objet-là, finalement, ils l'ont descendu, je pense, au-dessus du lac, et riez. Donc, c'était pas une anomalie. Et encore là, il n'y a personne qui est allé chercher aucun débris, apparemment. Puis on ne sait pas encore aujourd'hui ce que c'est. On va aller, vraiment extraordinaire pour nous, les passionnés d'OVNI. Comme le dit Tucker Carlson hier dans son émission, on va aller l'écouter, il fait le récapulatif de tout ça. Puis il y a même un général, on va l'entendre, en entrevue, il dit « on n'exclut pas ». Il y a une journaliste du New York Times qui lui pose la question, dans toute cette série d'événements-là, est-ce que vous excluez, parce que là, vous ne savez pas ce que c'est, est-ce que vous excluez la possibilité que ce soit des extraterrestres, aliens ? Il dit « non, il n'y a rien, il n'y a rien, tout est sur la table, on n'a exclu absolument rien ». Wow, fascinant. On va aller écouter Tucker hier à son émission qui revient là-dessus. Donc, vendredi, ils ont, le Pentagone a admis qu'ils ont abattu un objet au-dessus de l'Alaska, de la grosseur d'une voiture. Et le samedi, qui a suivi vendredi dernier, il y a un F-22 qui a abattu, au-dessus du Canada, un autre objet. Et le dimanche, le pilote d'un autre F-18, je pense, a dit qu'il a vu, il a abattu un objet qui ressemblait à un octogone. Au-dessus du lac Huron, je vous ai dit « riez, mais c'est le lac Huron ». 20 000 pieds dans les arbres. Et la nuit d'avant, le dimanche, il a été abattu au-dessus du lac Huron. Le Pentagone a dit « non, non », parce qu'il avait été vu au-dessus la nuit précédente, le samedi soir, du Montana. Mais il a dit « non, non, c'était une anomalie de radar », mais finalement, non. Et un élu du Congrès, qui l'a vu dans le ciel du Montana, il a dit « d'après moi, ce n'est pas une anomalie, moi je l'ai vu et ça ressemble vraiment à quelque chose de réel ». Et apparemment, il avait raison. Mais qu'est-ce que c'était? Quels sont ces quatre ou cinq événements, quels sont surtout trois de ces événements-là, parce que ce n'est pas des ballons? Jusqu'à hier soir, il n'y a personne qui semblait savoir ce que c'est. On va écouter le commandant de NORAD. Et lui, il n'a pas exclu la possibilité que ce soit des extraterrestres. Donc, on entend la journaliste du New York Times, Ellen Cooper, qui demande au général, « hé, du NORAD ». Elle n'a pas pu nous dire ce que ce sont ces choses que nous faisons de l'extérieur, qui pose la question « avez-vous déroulé des aliens ou extraterrestres, et si ça, pourquoi ? » Parce que c'est ce que tout le monde nous demande. Donc, elle dit, « comme il n'y a personne qui sait et qui veut nous répondre, est-ce que vous avez exclu que ce soit la possibilité que tout ça soit la… que derrière tous ces événements-là, soit qu'il y ait des extraterrestres ou, bien, ils disent « aliens » ou des… bien, c'est des extraterrestres. Elle dit, « est-ce que vous avez éliminé ça de la table ? » Elle dit, « ça, c'est la question que tout le monde nous demande de poser. » C'est ça, maintenant. Il dit, « je vais, le général Glenn Van Herc, il dit, « merci pour la question, Hélène, mais il dit, je vais laisser tous les services de renseignement et de contre-renseignement essayer de trouver ce que c'est. » « Mais dis-moi, personnellement, je n'ai exclu rien du tout. » À ce moment-ci, « je continue d'assessir chaque threat, ou potential threat unknown, that approaches North America with an attempt identified. » « Dis-moi, pour l'instant, je n'ai exclu aucune possibilité. » Fascinant. Extrêmement fascinant. Donc, chers amis, c'est des moments très étranges. Très, très étranges. NBC News nous dit, « la Maison-Blanche annonce une équipe interagence pour s'attaquer aux objets, ou pour essayer de comprendre, ou d'identifier les objets aériens non identifiés. » Les États-Unis ont abattu quatre objets au-dessus de l'Amérique du Nord ce mois-ci. Ça ne s'est jamais vu, jamais vu dans l'histoire, depuis l'existence de l'aviation. L'administration Biden forme un groupe interinstitutionnel dans le but de faire face à la récente vague d'objets dans le ciel. Imaginez-vous, c'est certain que ça vient, tout ça, dans l'actualité de dernière heure, ça vient naturellement détourner l'attention de tout le monde, de tous les problèmes qu'on a sur la tête. Mais, je peux vous dire une chose, parce que c'est énormément, énormément, c'est gros, c'est gros. C'est très, très gros. « Le délimin nous dit, l'ancien commandant du NORAD affirme que les OVNI sont un effort concerté des ennemis de l'Amérique pour tester des systèmes obsolètes. » Le Pentagone n'a toujours pas récupéré les débris de trois avions, trois objets abattus, le week-end dernier. Wow! Il n'y a aucune réponse de personne. On ne sait pas ce que c'est, puis on n'a pas récupéré supposément les... Mais entre vous et moi, ça fait longtemps qu'ils sont allés récupérer les débris. Et pensez-vous que c'est du n'importe quoi, là, mais encore là, on veut, on va essayer de nous garder dans, c'est certain, dans l'ignorance. Ça, c'est notre Roswell à nous, là, en ce moment qu'on est en train de vivre, mais d'une ampleur beaucoup plus gigantesque que celle de Roswell, à cause du, naturellement, vous le comprendrez, des réseaux sociaux, de l'accès à l'information que tu as aujourd'hui, contrairement aux années 50, où, quand c'est arrivé, Roswell, tu avais l'impression de vivre dans un monde où il n'y avait presque pas d'information, là. Mais, on est en train de vivre quelque chose de similaire, mais beaucoup plus gros. Extraordinaire, tout ça, je vais vous laisser tous ces liens-là dans la boîte de description, mais c'est fascinant. « Pourquoi tirons-nous soudainement sur un tas d'ovnis dans le ciel? » se pose la question, le Daily Beast. C'est vraiment hallucinant. Et là, on ne le sait plus, on spécule, sur ce que nous dit le Daily Beast, on spécule sur ce que seront ou ce que sont ces objets-là. Naturellement, il y a le gros ballon chinois, lui, c'était facile, tout le monde l'a vu, mais les autres, ça n'a rien à voir. Ils n'ont exclu absolument rien, soit des ballons ou des appareils chinois, à des visiteurs d'autres planètes. Le commandant du Norad n'exclut pas les extraterrestres dans une série d'objets non identifiés qui sont abattus, nous rapporte. Le New York Times, ça c'est l'entrevue que je vous ai fait écouter, le bout de l'entrevue avec ce général du Norad. Mais quelle époque? Je laisse ça en bas de description, on continue à suivre ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je l'ai dit quand je vous parle, puis je vous rapportais toutes les nouvelles concernant ce qu'on sait, puisque les gouvernements veulent bien nous partager de l'information qu'ils ont dans les rapports du Congrès et du Pentagone depuis deux ans. Je vous ai dit, préparez-vous, c'est sûr qu'on va avoir des plus gros développements et des plus gros événements. Et bien là, je pense qu'on est en plein dedans. Je vous ai dit, préparez-vous, c'est sûr qu'on va avoir des plus gros événements. Sous-titrage Société Radio-Canada